Bienvenue sur la chaîne, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait une vidéo sur des accessoires HomeKit et aujourd'hui je vous propose donc de découvrir quelques accessoires de la marque Meros, une marque pas chère en plus, donc ça tombe bien. Et puis je profite de cette vidéo pour parler un petit peu de Mater, puisque l'installation d'un produit Mater, donc là aussi c'est la marque Meros qui fait ça, n'est pas tout à fait la même, il y a quelques petites subtilités, puisque vous le savez, ces produits communiquent avec différents assistants, lorsque vous avez un produit par exemple uniquement HomeKit, ça peut arriver, donc vous n'allez, une fois qu'il est installé, vous n'allez pas pouvoir l'installer avec d'autres assistants, sauf à passer par l'application du constructeur. Là c'est un petit peu différent, tout se passe depuis HomeKit, alors pas forcément, mais en tout cas on peut relancer le jumelage depuis HomeKit, on va en discuter dans cette vidéo. Alors il y a quand même quelques petites nuances avec ces accessoires, c'est que, que ça soit avec le détecteur d'ouverture ou celui-ci qui permet d'afficher la température et l'humidité, c'est que les deux embarquent un hub. Alors l'hub c'est le même et vous allez d'ailleurs pouvoir l'utiliser avec les deux produits, donc vous n'allez utiliser qu'un hub, donc ici j'ai utilisé le hub du détecteur et j'ai laissé le hub du thermomètre. Heureusement, je ne vais pas me trimballer avec tout plein de hubs, mais l'avantage c'est que vous allez pouvoir connecter tout plein de produits directement depuis ce hub et ça donne je trouve en tout cas une réactivité plus accrue que si vous ne passiez pas par l'hub. Donc ça je trouve que c'est quand même un bon point, le mauvais point, c'est une installation supplémentaire. Donc vous l'avez compris, la différence avec un produit HomeKit traditionnel, c'est qu'on va installer le hub en premier, il y a son code QR qui se trouve juste ici, donc vous allez scanner le code depuis l'application Maison d'HomeKit ou depuis l'application Meros. Moi je vous conseille, c'est ce que j'ai fait directement depuis HomeKit et ça va installer le pont directement sur HomeKit. Ensuite, ce n'est pas très compliqué, vous retirez les différents accessoires, que ce soit le thermomètre ou le capteur d'ouverture, vous l'ouvrez et ça va automatiquement s'appairer avec le hub et vous allez voir que ces capteurs vont automatiquement s'ajouter à votre maison. Bon, c'est franchement pas très compliqué. Pour bien comprendre, dans la boîte du capteur d'ouverture, on a quelques notices, on a les capteurs qui se trouvent juste ici, on a en dessous, et donc voilà, c'est ce dont je vous parlais, le câble d'alimentation, mais ce fameux hub qu'on va venir alimenter. Et donc un adaptateur secteur pour alimenter le tout. Et puis donc le détecteur en deux parties, si, lorsque les deux parties sont proches, le capteur dit que c'est fermé, et lorsque les deux parties sont loin, tout simplement, c'est ouvert. Ensuite, on va dans l'application maison, on ajoute un accessoire avec le plus en haut à droite, vous allez donc scanner le code QR qui se trouve sur le pont, il va détecter que c'est un pont, ensuite vous suivez les indications, et puis il n'y a plus qu'à installer le reste. Depuis l'application maison, vous pouvez également installer l'accessoire, donc vous allez dans les détecteurs intelligents, vous suivez les instructions, là, donc on continue, on a donc un produit HomeKit, et donc là, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions, ça va demander de scanner le code QR. À nouveau, donc on va scanner le code QR du produit. On va du côté des détecteurs, on pense à retirer la languette, on ne peut pas la louper de toute façon, ça permet d'économiser de la pile, alors à l'intérieur, il y a une pile qu'on va pouvoir changer, en gros, le constructeur annonce à peu près deux ans d'utilisation, souvent c'est le cas, on appuie donc avec un petit trombone dans le petit trou, voilà, et on est en mode jumelage, on n'a plus qu'à suivre les instructions, voilà, donc c'est automatique, il me l'a déjà détecté, puisque mon application Meros est déjà intégrée à Alexa, donc ça a été détecté en quelques secondes. On va tester la réactivité, alors j'ai activé évidemment les notifications depuis l'application maison, je rapproche mon capteur, comme si je simulais que la porte était fermée, vous voyez, c'est instantané, et ça je pense que le hub y est pour beaucoup, puisque parfois j'avais d'autres capteurs de ce type là, notamment, c'est vraiment rapide, j'avais des capteurs, notamment celui d'action, qui était un petit peu plus long, il me fallait à peu près 5-6 secondes de mémoire, donc là, vraiment, c'est quasiment instantané, ça c'est vraiment un point fort. On passe maintenant à l'installation de la prise Matter, cette fois-ci, mais c'est le même principe, donc vous ajoutez votre accessoire juste ici, et vous allez scanner le code QR qui se trouve sur la prise. Ensuite, on suit simplement les instructions, donc on va lui dire dans quelle pièce ça se trouve, on va lui donner un nom, etc., et ça va nous proposer des automatisations. Dans les paramètres, on va retrouver tout en bas, activer le mode jumelage, parce qu'il est déjà installé, donc lorsque vous allez l'installer sur un autre produit, vous allez donc devoir réactiver ce mode jumelage, et là, vous allez pouvoir l'installer par exemple sur Alexa. Et ensuite, on va dans l'application Alexa, on installe le produit, et on va pouvoir l'utiliser donc avec les deux assistants. Allez, c'est parti, on va se faire une petite automatisation, donc je vais dans le plus, et je vais ajouter une automatisation. Là, première chose à faire, c'est donc lorsqu'un détecteur va détecter quelque chose, on va choisir ensuite le détecteur, mon détecteur, c'est contact, c'est mon détecteur d'ouverture. Lorsque celui-ci va détecter quelque chose, alors il va donner une action sur un autre objet, et l'autre objet, évidemment, ça va être cette prise connectée. Dans mes détecteurs, donc qui se trouvent juste ici, c'est contact, donc je vais le sélectionner, voilà, je fais suivant, et là, donc j'ai la possibilité de choisir soit s'il s'ouvre, soit s'il se ferme. Donc je vais prendre s'il s'ouvre, je fais suivant, et là, donc je vais lui indiquer l'action à faire. Donc je sélectionne ma prise, voilà, qui a ce nom-là, je peux la renommer évidemment, je fais suivant, et donc là, alors j'ai la possibilité soit d'allumer, soit d'éteindre la prise, donc si je veux l'allumer, je laisse comme ça, si je veux l'éteindre, j'appuie, voilà, donc là, elle forcera l'extinction, donc je mets l'allumage, et je continue, et je vais faire exactement la même chose, enfin en tout cas le truc inverse, pour donc une autre automatisation, lorsque je vais fermer la porte, alors ça va l'éteindre. Allez, on teste, donc là, c'est ouvert, ça se ferme, voilà, donc ça éteint, génial, je rouvre, voilà, donc il y a une petite latence, mais en tout cas, je trouve que c'est assez réactif. On passe maintenant au thermomètre, alors l'installation est exactement identique, et puis je l'ai installé directement sur mon hub, une fois que le thermomètre est installé, donc vous allez dans la partie climat, vous allez dans la partie thermomètre, et vous trouvez votre thermomètre, alors le mien, il se trouve dans couloir, tout en bas, voilà, je l'ai appelé thermomètre, Méros, donc je vais pouvoir consulter, depuis ici, ou même depuis la page d'avant, je vais pouvoir consulter les degrés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je lui écris une petite automatisation, qui, au-dessus des 23 degrés, donc, va allumer la lumière qui se trouve juste derrière. Pour être précis, alors ça va de 0.5 en 0.5, donc je vais dire à partir de 23.5, alors allume la lumière, donc là j'ai mis mon thermomètre sur un chauffage, pour monter plus rapidement, pour voir combien de temps ça prend, alors généralement c'est assez long, c'est pas instantané, il y a toujours un décalage, et il y a d'autant plus de décalage, lorsque la température baisse, donc c'est toujours, ah ça y est, donc là il a dépassé la température, donc ça allume, ça peut vous donner une indication, alors vous pouvez utiliser cette lumière, maintenant vous pouvez déclencher un volet roulant, par exemple, pour le baisser, il y a plein d'automatisations possibles. L'inverse est vrai, donc ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une automatisation à moins de 24.5, alors la lumière s'éteint, donc là elle est allumée, ça fait quand même 10 minutes que j'attends, puisque je l'ai monté un petit peu rapidement, avec le chauffage juste avant pour le test, donc le temps que ça redescende, ça met du temps, c'est tout à fait normal. Alors tant que je suis là, je profite de parler de quelques limites, notamment, alors qui commence à tomber avec iOS 17, on a certains historiques pour certains accessoires, mais pour la température, on n'a toujours pas l'historique de la température, c'est vraiment dommage, donc vous pouvez la voir en direct, juste ici, mais c'est tout, c'est quand même pas mal, ah ça y est, ça s'est éteint, donc l'automatisation marche bien, mais ça prend un petit peu de temps, donc je disais, c'est quand même regrettable, qu'il n'y ait toujours pas d'historique, il faut passer par des applications parfois. Si ces produits vous intéressent, je vous mets les liens dans la description, alors si je devais résumer rapidement, la prise mateur, alors ne fait que allumer et éteindre, comme n'importe quelle prise connectée, l'avantage c'est qu'elle est mateur, le thermomètre, alors lui fait température et humidité, là aussi c'est assez standard, néanmoins il est compatible HomeKit, et puis concernant le détecteur d'ouverture et de fermeture, alors celui-ci est compatible HomeKit, donc déjà c'est pas mal, mais surtout je l'ai trouvé vraiment très réactif, donc j'ai quand même tendance à vous le conseiller, dans tous les cas, tous les produits sont, même le thermomètre me semble assez réactif, c'est sans doute grâce au Hub, donc là aussi c'est un petit plus. Donc en tout cas, très bon rapport qualité-prix de ces produits. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada